La Ligue Nationale de Rugby organise en effet un séminaire pelouse et terrain depuis presque une dizaine d'années. C'est la deuxième fois qu'on décide de s'associer aux 48 heures du Gazon Sport Pro. Nous, ça faisait du sens. On a découvert il y a deux ans l'ampleur de l'événement, la qualité des interventions et des tables rondes et la possibilité de croiser en deux jours l'intégralité de la filière et des acteurs du marché. C'est très précieux pour nous, pour nos clubs professionnels, pour les collectivités locales ou les gestionnaires de terrains associés. On a voulu aller un peu plus loin cette année en devenant partenaire de l'événement pour dire que c'est un sujet mature, les terrains désormais à la LNR. On a envie de s'associer à ce qui, à notre sens, fait référence sur le marché français, sur toutes les thématiques d'entretien, de maintenance, de création, de sujets d'actualité sur la thématique terrain. Donc on était là en 2019 et on sera, selon tout vraisemblance, là de nouveau en 2021 en tant que partenaire de l'événement et on y organisera de nouveau notre séminaire terrain. Peut-être faire un petit historique sur la genèse des missions et des outils qu'on a pu mettre à disposition des clubs de l'éliteurubie français. Outils météo, veille technique sur les terrains. Le principal objectif à l'origine, c'était limiter nos rôles d'aéroport de match et garantir la sécurité des acteurs du jeu sur les espaces, donc sur les terrains. Donc aujourd'hui, on était sur site pour pouvoir faire le bilan avec nos clubs et les collectivités qui se sont jointes à ces derniers pour faire le bilan. Nous tirons un bilan qui est plutôt positif. Il y a une grosse évolution des terrains de rugby de l'élite avec une meilleure cohérence du besoin du sportif avec les terrains. Donc ça, c'est un point essentiel. Quoi qu'il en soit, il y a du chemin à parcourir. Vous me disiez, on lance quoi comme chantier et quelle est ma responsabilité ? J'ai souligné que ce n'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité collective. On est ici sur ce point-là. Ce n'est pas Christophe Gestin, mais c'est la Ligue Nationale de Rugby, le service et compétition stade, les acteurs territoriaux, que ce soit les collectivités, les clubs privés et leurs assistants privés. Des entreprises interviennent sur les terrains de l'élite français sans problème. Et notre objectif commun, c'est gagner en qualité, gagner en performance, avoir des terrains beaucoup plus homogènes dans le parc des terrains français pour justement avoir une image et avoir un jeu, une qualité de jeu, un volume de jeu qui correspond aux attentes de la personne qui allume sa télé pour regarder un bon match de rugby. Donc voilà les enjeux. J'essaie d'y contribuer de la façon la plus humble, mais c'est des choses sur lesquelles on va évoluer. On va continuer à mettre l'accent sur le besoin du sportif. On va continuer à mettre l'accent sur la nécessité de discuter, de discuter entre les différents acteurs, entre les sportifs, les jardiniers. C'est un point essentiel qui ressort de ces deux journées. Ce besoin de communication, mieux connaître le besoin des usagers pour derrière pouvoir proposer des choses de qualité. Parler aussi de moyens, parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a aussi des besoins, des moyens. Et ça c'est souvent au niveau de la sphère politique, ça se décide sur un territoire. Mais il est évident que quand on arrive à réunir le sportif de haut niveau, le gestionnaire en public ou privé et le gestionnaire de la compétition, en l'occurrence la Ligue nationale de rugby, ça permet de trouver ou d'envisager des projections pour une meilleure qualité de terrain pour les années futures. Il n'y a pas à proprement parler un système de notation, il y a un système d'évaluation deux fois par an à la fin de l'été et au printemps pour avoir en fait un état des lieux de nos terrains, notamment avant la période hivernale, pour pouvoir aider au mieux les collectivités ou les clubs à piloter leur stratégie de terrain pré-match, notamment lors des intempéries de l'automne ou des vagues de froid de l'hiver. On ne note pas, on a fixé un standard qui nous semble être un standard de qualité, donc des clubs se retrouvent dans ce standard ou ne sont pas encore au niveau de ce standard. C'est plus un outil d'accompagnement et de pilotage qu'une notation qui inclut une récompense ou une sanction. C'est une bonne remarque. Alors deux fois, tous les terrains sont visités deux fois par an, que ce soit au nord ou au sud, avec une logique géographique par rapport au climat. Donc sud-nord pour la partie printemps et nord-sud pour la partie automne. Donc il y a vraiment un circuit qui permet de gommer cette différence, cette différence, on va dire, c'est 15 jours ou 3 semaines qu'il y a de différence entre le nord et le sud de la France en termes climatiques. Bon, ça c'est un premier point. Est-ce suffisant ? Je vous réponds non. Ce sont des évaluations comme quand on va présenter un concours. Mais nous, on le répète, l'objectif initial c'était d'avoir un état des lieux précis à date pour savoir comment on allait travailler avec les clubs, avec les gestionnaires pour limiter le report de match et garantir la sécurité des acteurs du jeu. C'est ça le préambule. On n'est pas dans une perspective de notation, on est dans une perspective, un jeu dans les meilleures conditions possibles. Et un jeu qu'on rappelle un jeu de combat collectif. C'est un sport de combat aussi, le rugby. Donc il y a aussi des règles de sécurité sur le terrain à bien intégrer. Tout ça étant dit, deux fois par an, ça permet d'avoir un état des lieux. Ça permet aussi de challenger, de discuter. Voilà, on décèle qu'il y a certaines carences de l'ouvrage. On va essayer tous ensemble de trouver ou d'envisager des solutions pour améliorer les choix. Maintenant, ce système-là, aujourd'hui, lancé en 2013, effectivement en routage complet à partir de la saison 2014-2015, a fait ses preuves. On le croit, on a aujourd'hui moins de 30% des terrains de l'élite du rugby français qui peuvent être dangereux en termes de report sur certaines périodes. Alors qu'on en avait plus de 70 au début, qu'on a lancé cette approche-là. Au-delà de ça, on pense qu'effectivement, il faut qu'on puisse intégrer plus de contrôle continu sur ces analyses de performance. Et on est en train d'y travailler, d'y réfléchir, d'avoir un modèle en associant les acteurs du jeu. Et on est en train, là, c'est difficile de le révéler, mais c'est l'un des axes de développement pour les saisons futures. Nous, on ne connaît qu'une seule discipline professionnelle, c'est le rugby qui se déroule sur la pelouse. Après, il y a des choix de faits, ça regarde le gestionnaire et le club qui décident d'ouvrir sa porte. C'est quelque chose qu'on a en tête, puisqu'on pourrait avoir presque un tiers de nos clubs qui partagent leur stade, avec des spectacles pour le racing, du football dans la plupart des cas, ou du rugby à 13 dans le sud de la France. On n'a jamais eu de système de notation. On n'a eu qu'un système d'évaluation de tout temps. On a eu un classement et on est passé à un contexte conformité, non-conformité. Mais la suppression du classement était la conséquence de ce qui semblait être une fausse bonne idée au final, puisque certains clubs et gestionnaires associés se contentaient d'une place honorifique, plutôt que de tendre vers des plus hauts niveaux de standard de performance. Donc voilà, il nous semblait plus logique de dire « tu es à un bon niveau de performance » ou « tu n'es pas encore à ce niveau de performance », plutôt que de dire « tu es 13e ou 12e » et que le gestionnaire ou le club s'en contente. Effectivement, juste rajouter, et on insiste sur ce point-là, on insiste toujours, on n'est pas là pour juger la qualité des équipes qui entretiennent les terrains. On est là pour évaluer la performance des terrains, pour voir s'ils correspondent aux besoins du rugby contemporain. Et on insiste là-dessus parce que ce travail-là n'est pas jugé de la qualité de ce qui est fait à tel endroit ou tel endroit. Non, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est vraiment de dire « voilà, il y a telle problématique identifiée dans telle situation sur le terrain, comment on fait et comment vous pouvez améliorer les choses ? ». C'est ça l'objectif final et c'est toujours été cette volonté-là pour nous. Et effectivement, je peux comprendre certains qui disent « ah mais vous êtes en train de juger notre travail ». On essaie d'avoir des leviers de progrès collectifs pour qu'on puisse ensemble, j'insiste là-dessus, arriver demain avec une part de terrain qui corresponde aux besoins. Il n'y aura plus de sujet dans 5 ou 6 ans, on le souhaite, et c'est vraiment notre objectif d'avoir la plupart des terrains qui sont dans le seuil de performance qu'on a défini. Et là, effectivement, on aura gagné la partie où on aura un spectacle quand on allumera notre télé, quand monsieur, tout le monde aura envie de regarder un match au rugby, il ne sera pas stressé ou chamboulé par le fait que la pelouse, elle explose sur les phases de combat. Donc là, on aura gagné le truc. Voilà.